Bonjour et bienvenue sur ce cours intitulé l'art de retrouver votre harmonie énergétique grâce à l'usage logistique des huiles essentielles. C'est Cécile Hilaire ici et merci d'être là pour m'écouter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, l'harmonie énergétique est-elle possible dans un environnement toxique ? Je vais parler d'un corps et d'une tête toxique. Est-ce que le manque d'harmonie énergétique qui favorise la maladie ou est-ce la prise de médicaments qui entraîne la désharmonie énergétique ? Et dans ce cas, peut-on dire que ceux qui prennent des médicaments sont sur la voie de l'harmonie aussi. Je sais, ça fait beaucoup de questions bizarres, mais elles sont importantes parce qu'il y a quand même une interconnexion à prendre en considération dans l'intoxication du corps, des émotions, notre façon de voir la vie, notre environnement à cause de cette intoxication. Et la propension qu'on va avoir alors à continuer à prendre plus de médicaments et à ne pas se diriger vers des solutions moins polluantes. Et c'est pour ça qu'il est important de se demander qu'est-ce qui favorise l'harmonie énergétique qui, à mon sens, est à la base d'une bonne santé, tout simplement, et d'une vie épanouie. Alors, je pense qu'à l'issue de ce cours, vous aurez peut-être une idée plus précise de ce concept, du moins je l'espère. Alors, au menu de cette présentation, je vais vous parler du lien entre la toxicité et l'harmonie. L'être humain a besoin de vie, les huiles essentielles répondent au corps, l'harmonie holistique est antitoxique, les risques liés à la pollution interne et externe, pourquoi faut-il rester propre dans un monde sale, protéger l'environnement en vous soignant, oui c'est possible, quelques mots sur le système immunitaire, comment les huiles essentielles affectent-elles l'immunité, l'immunomodulation, celle qu'on ne trouve pas dans un médicament, et la psychoneuroimmunologie, la connexion corps-esprit. Et je vous donne quelques formules anti-infectieuses et pro-bonheur pour vous lancer dans l'aventure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je suis Cécile Hélère et ça fait une petite vingtaine d'années que je manipule les huiles essentielles et de plus en plus dans l'énergie éthique et le quantique. Et je m'efforce d'éduquer les gens pour qu'ils ne s'intoxiquent pas encore plus et qu'ils n'intoxiquent pas à l'environnement, qu'ils ne polluent pas les autres et leur vie, alors qu'il y a des alternatives fabuleuses et non-intoxiquantes, non-polluantes, en particulier avec l'usage holistique des huiles essentielles. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, pourquoi limiter la toxicité ? Eh bien, il n'y a pas d'harmonie énergétique dans la toxicité. Voilà, c'est dit. Que ce soit émotionnellement ou physiquement, c'est pourquoi la première chose est de limiter notre toxicité. Donc, on veut limiter tout ce qui petit à petit s'accumule dans notre organisme, ça fragilise nos organes, ça fragilise notre résilience au stress, ça perturbe notre immunité et ça fabrique le terrain idéal des maladies auto-immunes et du cancer. Voilà, c'est dit. Alors, pourquoi est-ce que je m'échine comme ça contre la toxicité ? En dehors du fait que c'est ce que j'ai remarqué de plus récurrent, de plus commun chez les personnes dont je m'occupe, j'ai une petite histoire à moi avec la toxicité. J'ai grandi malade. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais quand j'avais six ans, personne ne le savait. J'étais toujours en traitement, toujours à suivre des examens. Je n'ose pas imaginer comment ma mère a dû se sentir, à quel point elle a dû se sentir démunie plus d'une fois. Elle se demandait si tel grand professeur allait enfin trouver une solution. Et en grandissant, j'ai compris que j'avais pas mal servi de cobaye à la médecine d'ailleurs. Quand on se trouve devant une petite fille qui subit un tas de choses et chez qui ça ne va pas mieux, évidemment, à force d'essayer, c'est ce qui se passe. Et moi, quand ma fille est née, j'ai vu le vent venir et j'ai laissé personne ne l'a touchée. Je me suis transformée en tigresse. Et j'ai dû apprendre, j'ai dû trouver des solutions. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était la toxicité. Je lui avais transmis un bon paquet de la mienne, que j'avais héritée de celle de ma mère. Et la majorité de ce que j'avais était liée à la présence de candidats albicans, à la prise de médicaments, à une mauvaise alimentation. Plus tard, ça a été entretenu par la prise de pilules, par une mauvaise image de moi. Et donc, j'ai subi tout ce qu'est la pollution physique autant qu'émotionnelle. Et aujourd'hui, je sais la reconnaître. J'ai des femmes qui me racontent leurs souffrances. Et je sais que tant qu'on enverra les femmes vers des médicaments, et tant qu'on les privera de leur autonomie face à la santé, elles aussi souffriront comme j'ai souffert. Mais aujourd'hui, je sais. Alors, je fais de mon mieux pour leur éviter de prendre le même chemin, pour leur éviter la soupe toxique de notre époque, celle qu'on nous demande d'avaler tous les jours. Et cette soupe toxique, on estime que elle est constituée en gros d'antibiotiques, d'un tas de médicaments. On estime que 50% d'une dose d'antibiotiques est excrétée. Donc, 50% de ce qu'on avale, ça reste dans les cellules. Il reste dans les vacuces, ça va dans les toilettes. Et ça fait 125 000 tonnes d'antibiotiques lâchées dans la nature tous les ans. 125 000 tonnes dans la nature tous les ans. Et si c'est dans la nature, ça va dans l'eau, ça va dans les animaux, ça va dans la terre, et donc on les ravale. Alors que le corps humain n'a pas du tout été conçu pour consommer des produits chimiques. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours. L'être humain, il n'a pas besoin de produits morts, il a besoin de vie. Alors que les produits chimiques sont des produits morts fabriqués par l'homme pour éliminer certaines manifestations de l'organisme. Quand on ne veut pas qu'il montre qu'il travaille bien et que parce qu'il travaille bien et qu'il force une forme de détoxification qui nous dérange, on lui dit de se taire et donc on fait disparaître des symptômes sans guérir quoi que ce soit. Parce que pour guérir un être humain, il suffit de lui donner de quoi aider son corps à fonctionner, à éliminer ce qui le dérange, avec quelque chose de vivant pour nourrir ses cellules et les aider à se nettoyer. Et c'est pour ça que les huiles essentielles sont intéressantes, parce qu'elles sont un extrait vivant de ce que la nature produit. Et notre organisme fonctionne grâce à une forme d'intelligence innée qui fait que des milliers, des millions de réactions simultanées sont nécessaires à un équilibre indispensable à la vie. Et un produit chimique ne dispose pas de cette faculté d'adaptation à un milieu vivant. Il ne sait pas ça. Son intervention au sein de ces rouages incroyables qu'on trouve dans le corps n'est là que pour entraver ces rouages, pour entraver la minutie de ce fonctionnement. Et son intervention ne sert qu'à imposer un comportement qui n'est pas un comportement naturel. Alors que les huiles essentielles, elles vont donner au corps encore plus d'aide pour faire son travail, pas pour l'en empêcher. Et donc, elles sont composées de centaines de constituants chimiques qui vont initier différents processus, qui se déroulent tous simultanément. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours du mal. Je suis toujours épatée quand je mets le nez dans les cours de physio, de voir ce qui se passe. Je trouve que c'est hallucinant. Les huiles peuvent susciter des réponses complexes des réseaux psychosomatiques de n'importe quelle personne. Et surtout, elles sont vivantes. Donc, elles résonnent, elles vibrent, elles s'adaptent alors à l'action des cellules du corps. Elles répondent à ses besoins. Mais en plus, elles favorisent l'antitoxicité. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de suivre les enseignements d'un grand monsieur de l'aromathérapie, monsieur Robert Israult, qu'on appelle aujourd'hui « Monsieur sécurité d'emploi des huiles essentielles ». Et en 77, il publiait un livre intitulé « L'art de l'aromathérapie », grâce auquel on allait un peu plus loin que l'approche purement médicale de l'aromathérapie telle qu'elle est surtout pratiquée en France, en la combinant avec une vue plus holistique et ésotérique des huiles essentielles. Et donc, monsieur Tisseron, lui, il a appelé l'aromathérapie comme étant une modalité semi-médicale qui permet aux profanes de tenter une autothérapie pour de nombreux bons courants. Et c'est là que, pour tenter une autothérapie, il est important de connaître les règles de l'art en termes de sécurité. Parce que l'autothérapie, ça nécessite d'avoir un minimum de connaissances fournies par des professionnels. Mais c'est possible, c'est même souhaitable, parce que ça permet au public une voie d'autonomie qui lui permet de limiter considérablement le recours à des produits pharmaceutiques vers lesquels on va se diriger, parce que c'est plus pratique, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir un impact sur l'usage excessif des médicaments. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, un médicament ne guérit personne, il élimine des symptômes, à moins qu'il ne serve à combattre un microbe. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, on pouvait se fier à l'utilisation d'antibiotiques pour détruire des bactéries. Et c'est à cause de ça qu'on en a peut-être fait un usage excessif, parce que c'est la seule approche qui soit réellement, je dirais, curative dans tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre croissant de morts, issus de la résistance à ces médicaments. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé estimait à 450 000 les nouveaux cas de tuberculose qui résistent à des traitements. Et ce n'est pas les seuls. On estime à 23 000 les Américains qui meurent tous les ans parce qu'on n'a pas pu venir à bout de leurs infections bactériennes. Je parle des États-Unis parce que c'est ici que je vis et que c'est plus facile pour moins d'avoir ce genre de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup dans tous les pays du monde. On estime que d'ici 2050, la résistance de bactéries aux antibiotiques fera mourir 10 millions de malades tous les ans, c'est-à-dire une personne toutes les trois secondes. Ça veut dire aussi plus que les morts du cancer. L'apparition de ces nouveaux germes multirésistants, c'est une menace publique. Et là, le monde médical est vraiment obligé de revoir sa copie et de se tourner vers autre chose, en particulier des huiles essentielles parce qu'elles respectent ce capital bactérien. Elles respectent les bactéries gentilles, celles dont on a besoin pour se protéger des méchantes. Les tests cliniques montrent que les huiles essentielles sont efficaces contre les bactéries sans affaiblir nos flores bactériennes et qu'en plus, elles soutiennent en même temps notre immunité. Alors, comment ça marche ? Ça, c'est un sujet qui me donne beaucoup de satisfaction parce que l'idée que dans la majorité des cas, les huiles essentielles éliminent le besoin d'antibiotiques lorsqu'il faut combattre une bactérie, j'adore parce que c'est grâce à ça que moi, je n'ai pas touché à des antibiotiques depuis, je ne me rappelle pas quand. D'ailleurs, ça fait, je ne sais pas, au moins 15 ans, je n'ai pas mis les pieds chez un médecin. En dehors du gynéco, pour faire des tests régulièrement, comme toutes les femmes doivent le faire et chez le dentiste, je n'ai pas de médecin. Et j'ai l'exemple vivant que ça fonctionne. Mais surtout, j'ai remarqué que plus on utilise des huiles pour se protéger des bactéries, moins on subit d'infections. Parce qu'en fait, on a le réflexe de savoir quoi faire au moindre petit signe. Il existe une foison de résultats anecdotiques et de résultats cliniques qui démontrent en plus les effets des huiles essentielles sur la fonction immunitaire. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'antibiotique vous fait à chaque fois. Vous en prenez un, il vous détruit un petit peu votre soeur intestinale. Donc, il n'arrange pas les choses, basiquement. Et d'ailleurs, à ce sujet, le docteur Penwell, qui est quelqu'un qui aime bien utiliser les huiles essentielles, a écrit dans un de ses livres, les traitements aromatiques peuvent être utilisés en tant que stimulants, en tant que régulateurs, ou pour moduler la réponse immunitaire. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui ont des problèmes d'auto-immunité. On me pose souvent la question, oui, est-ce que je peux prendre des huiles qui sont bonnes pour l'immunité quand je fais d'auto-immunité ? Ben oui, parce que les huiles essentielles peuvent être immunomodulatrices, il faut choisir les bonnes. Il y a un bon exemple, c'est l'arbre à thé, c'est une des immunomodulatrices les plus connues, les plus utilisées. Et ça, c'est basé sur de la recherche clinique, pas seulement sur des cas anecdotiques, des cas pratiques. Alors, comment elles interviennent les huiles ? Comme le dit le docteur Pénoël, c'est en tant que stimulant, ou en tant que régulateur, ou pour moduler. Mais ce qu'il faut comprendre du coup sur l'immunité, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. La toute première réponse immunitaire, elle est appelée acquise, c'est celle qu'on a à la naissance. Il y en a une autre, c'est celle qu'on appelle adaptive, qui se construit sur un certain nombre d'années. Et puis, une fois que l'immunité, c'est adaptée à l'envahisseur et qu'elle a produit beaucoup d'anticorps, il y a une réponse qui intervient beaucoup plus rapidement grâce à ça. Et une fois que c'est réglé, une fois que l'huile essentielle nous a aidés à combattre une bactérie, ou un virus d'ailleurs, ou les deux en même temps, tout en stimulant notre immunité, on a ce qu'il faut pour que rien ne se passe après. On a ce qu'il faut pour que automatiquement notre corps sache travailler, sache faire ce qu'il faut. Et ce n'est pas qu'à ce niveau-là que ça agit, ça agit holistiquement. C'est-à-dire que notre réponse au stress en est impactée, ainsi que nos émotions. Et c'est ça qui est très intéressant. Il y a un domaine de recherche qui explique un des piliers de l'aromathérapie holistique, c'est la PNEI, ou psychoneuro-endocrinologie, qui est l'explication de la connexion corps-esprit par les huiles essentielles. La PNEI, elle illustre les ponts qui existent entre les émotions, le cerveau, les hormones et l'immunité. Donc c'est elle qui explique comment les émotions négatives vont générer des émotions désagréables et du stress, comment ce stress va monopoliser le système nerveux et déclencher toute une série de réactions qui vont influencer à la fois la production hormonale et le niveau d'immunité. Le stress est un très bon exemple. Une approche holistique de l'immunité et de la prévention du nombre d'équilibres via la régulation des productions d'adrénaline et de cortisol, c'est ce que permettent les huiles essentielles. L'usage holistique est un moyen excellent de le prévenir et de le traiter aussi bien sur des aspects les plus visibles que d'autres qui sont moins visibles, comme par exemple les maladies chroniques ou les troubles du comportement. Moi j'aime bien utiliser l'olfaction dans ces cas-là. Le simple fait d'appliquer des huiles essentielles par massage sur la poitrine, là où on peut facilement les respirer, permet d'agir physiquement sur le système nerveux, mais aussi via leur respiration et leur absorption par la peau. Donc on agit à tous les niveaux. Donc ça fait une antidote au stress, tout simplement, et ça permet de déclencher aussi la régulation du système nerveux. Je donne un petit exemple d'une formule d'indépendance antivirale, le genre de formule. Je ne suis pas trop de donner des formules, mais c'est vraiment là juste à titre d'exemple. Donc je suis beaucoup plus, j'ai tendance à encourager les gens à en savoir suffisamment pour identifier ce dont ils ont besoin et pas aller chercher ailleurs des formules toutes faites. Mais pour l'exemple, je vous donne un exemple là. Là il y a un exemple de mélange anti-grippe avec le Calipus radiata, du Palmarosa, de la lavande et de l'origan compact. Et pour ce qui est de la fièvre, alors je dis pro-fièvre pour le bain, parce que le bain est très bien pour la fièvre, contre la fièvre j'ai envie de dire. On n'essaye pas de faire chuter la fièvre, on essaye de la rendre la moins pénible possible, parce qu'on en a besoin de la fièvre pour combattre les maladies. C'est un des moyens que l'immunité utilise pour aller combattre la bête. La chaleur sert à ça. Donc vous avez la possibilité de vous frictionner la poitrine avec le mélange du eau et de mettre des huiles essentielles dans du lait, par exemple du lait entier, et de les faire tomber dans l'eau du bain une fois coulée, de rentrer là-dedans, de bien secouer et d'y tremper pendant une bonne vingtaine de minutes. Et ça, ça fait énormément de bien, ça détoxifie. Et c'est bon, ça soulage la fièvre sans la faire baisser trop. Et là, j'ai quelques huiles aussi qui n'ont rien à voir avec ça, mais les huiles essentielles harmonisantes sont extrêmement importantes. Pour vous qui m'écoutez, j'ai identifié des huiles essentielles dont vous avez particulièrement besoin pour votre équilibre général. J'ai identifié les huiles essentielles de pamplemousse, géranium, bergamote et palmarosa. Ce sont des huiles qui m'aident de bonne humeur, mais je vous en donne un petit peu plus de détails là. La bergamote, par exemple, elle apporte joie, jeunesse, elle éclaire le cœur, disperse l'autocritique et le blâme, elle apporte la fraîcheur, l'illumination et éloigne la stagnation. Le géranium, c'est une des femmes qui nourrit, qui soutient, qui minimise les sentiments extrêmes quand on se sent désynchronisé avec ses rythmes de la vie aussi. Le pamplemousse, c'est quand on se sent drainé et déprimé, ça rend l'optimisme, ça aide à dissoudre les blocages émotionnels associés à la frustration et à la culpabilité. Et le palmarosa, c'est pour celles qui ont souffert d'insécurité, d'absence, d'intimité à partager. Et ça donne une direction vers laquelle retrouver le but de la vie. Donc, parmi ces quatre huiles, il y en a certainement une qui vous correspond beaucoup plus pour les autres et qui explique beaucoup de choses. Vous savez, la plupart du temps, on sait que quelque chose ne va pas. On a souvent du mal à identifier ce que c'est, à mettre les mots. J'espère qu'une des ces quatre huiles va vous éclairer à ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est un très bon moyen de protéger l'environnement en soignant. La première chose à faire pour moi, c'est déjà ne plus utiliser d'eau en bouteille. Et donc, la base, c'est d'investir dans un filtre de très bonne qualité. Un filtre qui élimine les traces de médicaments, les traces d'antibiotiques, les métaux lourds, tout ça. Le chlore, évidemment. Le fluor. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être éliminées. Et puis, il y a pas mal de bactéries aussi. Et puis, c'est bien, si possible, que le filtre en question soit aussi muni d'un ioniseur qui soit capable de fournir une eau réellement bienfaisante parce qu'elle est à ce moment-là anti-oxydante et alcalinisante. Et ça permet de remplacer les médicaments et les produits de toilette les plus courants par des alternatives naturelles et non toxiques sur la base de l'utilisation d'une eau comme ça, avec des huiles essentielles. On peut faire beaucoup de choses. Et grâce à ça, on n'a pas besoin d'utiliser la plupart des produits chimiques qui nous sont vendus. Donc, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Moi, j'enseigne l'aromathérapie holistique depuis des années via des livres et via diverses formations. Il y en a une qui s'appelle Aroma Pro. Et je peux vous dire que mes élèves, je les ai vus se transformer. Et je sais que c'est possible. Vous pouvez limiter au maximum l'usage des médicaments. Vous pouvez dépolluer votre environnement, votre corps, vos émotions, votre vie et agir pour votre équilibre émotionnel, votre harmonie générale. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir confiance et le savoir qui vous donne les bons gestes quand il le faut. Donc, les gestes qui vous apprennent à rester vivant, propre, indépendant, à créer des choix de traitement, de style de vie qui nous sont propres tous. Et finalement, agir, faire plus que simplement se dire qu'il faut changer. Tous les outils que vous allez apprendre pour vous là, ce seront aussi les outils de vos enfants, si vous en avez, ou même de vos petits-enfants, si vous en voulez aussi. Des outils qui vous permettent de transmettre de quoi continuer à protéger notre terre et nos vies. Tout va ensemble, tout est interconnecté. Et donc, c'est très facile à ce moment-là d'ajouter votre goutte d'eau pure à beaucoup d'autres et de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Pour ça, il y a des gestes à adopter. Et c'est quelque chose que moi, je peux vous enseigner pour vous faciliter les choses. Je vous apprends la confiance. Je vous apprends les bons réflexes, la pratique. Parce que je ne vous laisse pas seule pour le faire. Je suis là. Moi, je rencontre tous les mois tous mes élèves grâce à un coaching mensuel. Je leur fais profiter de ma propre expérience de thérapeute. Et j'utilise les histoires de tout le monde, les difficultés et les déséquilibres à l'application du matériel pédagogique. Et là, sur à peu près un an de cours et de coaching, vous avez de quoi comprendre. Vous avez de quoi transformer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, pour ceux qui en ont envie, il y a un certificat d'accomplissement à la fin. C'est quelque chose qui montre que vous n'avez pas été juste glaner des infos par-ci, par-là, sur le net. Aroma Pro, ce n'est pas de la rigolade. C'est approuvé par Nara, qui est la Fédération d'aromathérapie holistique de référence dans le monde. Et quand on a le petit macarons d'école approuvée par Nara, ça montre que ce qu'on a appris, c'est vérifié. C'est vérifié et c'est contrôlé. Pour vous donner une idée, pour ne pas que vous ayez peur, pour vous montrer que ce n'est pas si sorcié que ça, je vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a plusieurs modules. C'est vrai qu'il y a de la chimie. C'est de la chimie adaptée aux huiles essentielles. Ce n'est pas celle que moi j'ai eue. C'est beaucoup plus facile. C'est une classification systémique. Ça veut dire par système, donc digestion, allaitement, immunité, peau, douleur, respiration, etc. Il y a surtout l'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est une grosse base au niveau énergétique. Il y a l'approche d'interdépendance entre les organes et les tissus qui sont hyper importants. Il y a tout ce qui concerne les méridiens, la nourriture, l'horloge chinoise, les causes de maladies, tout ça. Et en pratique, j'explique beaucoup de choses qui servent, que vous soyez thérapeute ou pas thérapeute. J'insiste beaucoup sur la pratique et sur les moyens que vous pouvez développer pour être le plus autonome possible. Et puis, il y a un autre module dans lequel j'aime bien rassembler d'autres petites choses toujours utiles comme l'utilisation des chakras, la prospérité. J'aime bien associer le cannabis aux huiles essentielles. Et je vous donne diverses sources, surtout en ce qui concerne des livres, des compléments alimentaires, etc. Et puis, évidemment, je vous assomme avec un petit peu de physiologie. Non, mais c'est excellent. Enfin, j'adore. C'est fascinant. C'est obligé. On est obligé d'avoir toutes ces notions-là de physio pour avoir le macaron NARA, pour avoir la certification et pour donner de la valeur au devoir de fin de formation qui vous permet de vous présenter après pour être membre NARA et profiter d'un tas d'avantages, comme vous pouvez figurer sur un annuaire de thérapeute certifié. Et puis, vous pouvez encourager le développement de normes d'éducation élevée parce que du coup, en ayant cette certification, vous démontrez, vous prouvez, vous pouvez assurer tout le monde autour de vous que vous ne pratiquez pas n'importe quoi et vous avez appris des choses qui ont de la valeur. Et c'est très important. Si vous voulez faire une différence dans le monde un peu fermé de l'aromathérapie clinique où on n'a pas du tout la même approche que l'aromathérapie holistique et jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait s'y mesurer, j'ai envie de dire. Avec une certification, vous avez un logo qui montre que vous êtes professionnel et aromathérapeute certifié. Et vous avez un diplôme, donc un certificat que vous pouvez afficher, que vous pouvez afficher à la fois au mur si vous avez une clinique ou sur votre site si vous faites des choses en ligne avec. En tout cas, vous avez accès à énormément de choses. Vous pouvez en tout cas participer tous les deux ans comme moi à la grande conférence de NARA à Salt Lake City, à l'Université d'Utah. Vous rencontrez énormément de gens qui sont des piliers de l'enseignement de l'aromathérapie holistique et clinique d'ailleurs. Évidemment, pour comprendre l'aromathérapie holistique, il faut avoir fait de l'aromathérapie clinique. Et ça, ça ne s'adresse pas qu'aux amateurs ou aux thérapeutes. Ça s'adresse absolument aux deux, parce que cette garantie de qualité, elle est valable dans les deux cas. Maîtrisez l'approche holistique des grands thèmes d'études des huiles essentielles que sont l'inflammation, la toxicité, la digestion, etc. Ça, c'est aussi bon pour les amateurs que pour les thérapeutes. Et surtout que grâce à la connexion avec cette grande association, on a les moyens de rester en contact avec tout ce qui sort de neuf en matière de médecine intégrative, d'utilisation des huiles essentielles, de recherche. Donc, ce n'est jamais statique. Ça vous permet de profiter d'enseignements, de développement personnel, de prospérité. Ça vous permet d'avoir plus d'informations sur comment développer ce que vous faites en ligne, comment être une personne qui servira d'exemple pour les autres et créer votre petite boule de neige personnelle pour faire avancer la désintoxication généralisée. On peut toujours… Si on ne fait jamais rien, on n'avance pas. Il faut donner les moyens. Donc, Aroma Pro Master, ce sont juste des cours, des vidéos qui sont consultables à volonté. Tant que je suis là pour les mettre en ligne, ça ne s'arrête pas. Vous avez accès à des livres, des séances de coaching tous les mois avec moi. Et puis surtout, il y a une énorme bibliothèque d'enregistrement de coaching comme ça qui date de 2015. Il y en a tous les mois. Donc, c'est pour vous dire, il y en a beaucoup. Je crois que c'est la plus grande valeur de cette formation, c'est cet accès au coaching, être capable de tous les mois me poser des questions et m'exposer des cas pratiques. C'est un très bon exemple de comment régler vos propres problèmes aussi. Quand vous écoutez les problèmes des autres, vous comprenez beaucoup de choses sur les autres. Donc, il y a un petit certificat à accrocher qui ressemble à ça, pour les plus courageuses. C'est le signe que vous n'avez pas improvisé votre qualification. Bon, ça c'est le mien, mais ça pourrait être le vôtre. L'important, c'est de vous reconnecter au pouvoir de la nature. L'inscription en Aroma Pro Master n'a jamais été aussi facile, ni aussi bon marché. Je fais tout pour que le maximum de personnes intéressées puissent y accéder. Parce que l'aromathérapeutique a besoin de passionnés compatissants, capables de participer à la révolution contre la toxicité qui doit protéger les humains autant que notre Terre. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous mettrai encore d'autres informations avec ce cours, le replay de ce cours. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère qu'on se retrouvera dans un autre cours, au mieux, parmi mes élèves. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501